Musique de générique Musique de générique Vous irez sur Zeta Canis pour détruire tous les commandeurs cibrants présents et purifier la population civile. Personne ne doit survivre. La princesse souhaite que tous les civils soient épargnés pour qu'ils aient la chance de découvrir la voie. L'opération est plus importante. Tout le monde est remplaçable. La princesse a été très claire à ce sujet. La princesse n'a pas l'esprit militaire. De telles délicatesses sont une perte de temps. Nous conforterons notre avantage, quel qu'en soit le coup. Que la grâce soit avec vous, chevalière. Markson et moi réglerons notre différent ailleurs. Vous avez vos ordres, commandeur. Aller, let's go. Et partons purifier cette planète. Enfin, purifier... Bizarre les ordres. La ville de New Catalon est au nord, commandeur. L'avatar Markson vous ordonne de commencer à attaquer. Coral, terminé. Aller, on se dépêche. Un départ classique. Donc la ville est ici. On va déjà aller route de la ville. Il faudrait que je me fasse une flotte aussi. Un savoir que le calendar Aeon est le seul calendar à être capable de faire deux améliorations de son système de ressources. Donc ce qui n'est pas trop mal en soi. De manière générale, en fait, les Aeon sont, j'ai envie de dire, la faction la plus équilibrée parmi les deux. Parmi les trois factions. La F2 est vraiment une faction, on va dire, d'assaut frontaux. Ça se passe notamment avec les vaisseaux de combat de Deck 3. Les... Fat Boy. Même si c'est du tir indirect, c'est vraiment beaucoup de frontaux. Pour cette faction, on va avoir une série expérimentale qui a une portée limitée. Les Cibrons, c'est vraiment des escarmouches. Alors, manière de procéder, des escarmouches. Qui peuvent être vivants, mais... C'est quand même pas, on va dire, entre guillemets, leur prédilection quand même de faire des assauts. Enfin, ce qui est bien, c'est que toutes les factions peuvent faire des assauts frontaux ou brutaux. Ça, c'est un bon point. Mais vraiment, toutes les factions. Mais après, chaque faction a ses avantages, ses inconvénients. Et ces Vrans, ils sont quand même... Si vous pouvez opérer furtivement, c'est quand même... Alors, pour grande force, c'est... Vous attaquez à un endroit, ils ne s'attendent pas, vous faites un carnage, et c'est... C'est magique, hein. Comment faire 8 ? On va faire un centre avec droïde électrique. Et après, ça se reflète aussi sur les recommandants de manière générale, hein. Et... De toute façon, la FTU... Enfin, quoi que... Je te dis une bêtise. La FTU, c'est plutôt la faction défensive. Les Aeons, c'est plutôt la faction équilibrée. Et les Cibrans, c'est plutôt la faction, on va dire, bourrinage. Enfin... C'est une approche différente de manière traditionnelle, mais c'est quand même une faction d'assaut. C'est vrai qu'on y réfléchit sans... Oui, c'est la FTU, ils se basent énormément sur tout ce qui est comme un vaisseau de combat. Ce qui est... Une unité très puissante sur le champ de bataille, mais qui est très efficace, surtout pour attaquer des... Les cibles isolées ou pour attaquer des groupes qui n'ont pas d'anti-aérien. Et leur prototype qui prouve que c'est une faction basée, quand même, c'est plutôt sur la défense. C'est où Tartiri et tout ça, c'est... On bombarde pour affaiblir l'ennemi, puis après on essaie de lancer un assaut. Ça fait penser à ça. Les Cibrans, une faction plutôt... Enfin, en soi, avec leur... Avec leur prototype, ça se voit que c'est une faction qui est vraiment basée pour lancer des assauts assez violents. Donc leur artillerie qui est ultra-violente. Alors pour dire, même si elle consomme une tonne de ressources qui a une portée à sa dignité, Faut quand même admettre qu'elle est ultra-violente en assaut, quoi. C'est... Elle fait un bon petit carnage, quoi. Une vétérine qui me trolle. J'ai pas l'attention de voir, je crois que c'était un petit robot de combat. Donc... Ouais, les Aeons, ouais, c'est peut-être les plus bourrins. Quoique, non. Je sais pas, en fait, les Aeons, je sais pas dans quelle catégorie il faut les mettre économiquement. Ils ont une super économie, mais Forgot Alliance, ça assiste encore plus dessus pour montrer que c'est une faction. Ultra-absente là-dessus, il est de game, mais à don. Et c'est même pas une exagération. Quand je ferai Supreme Commander Forgot Alliance, vous comprendrez pourquoi j'ai dit tout ça, mais ils ont accentué ce point-là. Et les Aeons, ils ont accentué le point, que c'est une faction défensive, et que c'est une faction basée sur les terrains directs. Les Cibrons, ils ont accentué notamment sur les assauts plutôt frontaux. Donc, au final, c'est ça, moi, que je trouve particulier. Ah, par contre, les Aeons peuvent lancer des assauts frontaux très puissants. Donc, je sais pas trop, en fait, comment positionner les armées. Plusieurs choses sont possibles, après, ou les classer, je sais pas trop. Donc, à vous dire, encore en terre, ce que vous pensez de chacune des factions. Ça fait un petit débat qui peut être intéressant. Ce que vous pensez. Après, bon, pour ceux qui découvrent le jeu, c'est vrai que les Aeons, j'ai pas encore montré beaucoup. Bon, vous avez déjà vu de ça, en prototype. Vous avez déjà vu, via mes autres campagnes, vous avez déjà vu à quoi ressemblaient les Aeons. Donc, vous avez peut-être déjà fait une idée, ou pas. J'ai aussi une possibilité, que je n'exclue pas. C'est un... Alors, il a dit quoi, l'Avatar Marson, sur une planète, compte un peu de ressources stratégiques. Vous m'avez vu, toute cette masse ? Et tous ces générateurs hydroélectriques ? Non. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Alors, vous... Je viens dire, elle est capturée, mais c'est trop tard, il va être détruit. J'aurais pu couper le feu, certes. Tant pis. Mais ils ont des extracteurs de masse tech 2, donc ça laisse envisager qu'on pourra en faire des tech 2 dans cette mission. Donc, je sais pas. Pour les factions, pour moi, c'est l'impression que ça me donne. Les Aeons peuvent faire des assauts, par contre. Les Aeons, en late game, ils font des assauts, mais... Je vais équilibrer, parce qu'au final, ils peuvent... Enfin, quoi que, c'est vrai que les Aeons, ils sont peut-être beaucoup plus bourrins que les Sivran, quand même. Alors, au niveau de leur assaut, tout ça, ils ont pas de prototype d'artillerie. Ils ont un Tsar, mais qui est ultra-violent, ça, on peut pas le dire au contraire. Ils ont des causes galactiques qui sont ultra-violents, ils ont un curation navale ultra-violent. Ouais. Donc, je pense, en y réfléchissant un peu, je pense que... Les Aeons, c'est plutôt la faction d'assauts, par excellence, équilibrée. Les Sivran, c'est plutôt une faction qui est pas nulle en assaut, mais qui est plutôt là pour faire des raids, je pense. C'est vrai que quand... Voilà, c'est en y réfléchissant un peu, avec un peu de recul, que je pense ça. Je dis pas que c'est forcément juste, toutes les factions peuvent être bourrins. La F.T.U. quand même, ah, c'est bourrin. Chevalière, des unités Sivran se préparent à une contre-attaque. Attendez-vous à une offensive du Nord. Coral, terminé. Dégâchez de ma planète, espèce de monstre ! Je pense que l'assaut au sol devrait être maintenu avec mes défenses. Ah, c'est pour ça que j'ai mis un navire anti-aérien au début. Parfait, par contre, s'il se focalise sur mon armada. Ah, c'est bon, ça se passe plutôt bien, en fait. Bah, ils font beaucoup de dégâts quand même, ça, des fragiles. Qui ont endommagé, ça, ça. Chevalière, l'attaque des Sivran a été repoussée. Coral, terminé. Merci, Coral. Donc, ouais. Je pense que ça se discute. De manière générale, je trouve que toutes les factions sont équilibrées. Mais c'est vrai que la F.T.U. C'est peut-être la faction la plus défensive de tous. Et les Sivran, c'est la faction qui essaie d'être la plus fourbe parmi tous, ça, c'est sûr, avec leur furtivité. Au final, toutes les factions ont besoin d'être bourrines quand elles doivent affronter la base principale ennemie. Parce que généralement, on les bourre tellement de défense qu'à un moment, c'est plus possible. L'avatar attend de savoir si New Catalon a été nettoyé. Ouais, bah l'avatar va attendre là. Donc, voilà. Voilà, et voilà. Tac. Ouais, j'ai le bateau fini, de toute façon, c'est bon. Voilà, j'ai fini. Donc. Voilà. Je vais faire quelques usines aériennes. 5, ça devrait suffire. Usines Thérèse, je vais faire quelques éclaireurs pour scooter. Un arbre apporte très peu. Ça rapporte beaucoup d'énergie, je crois. Ouais, 5 ans d'énergie. Mais au niveau ressources, ça ne rapporte pas beaucoup. quoi wa 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 moi ah oui quand même non pas d'artiller que j'ai je voulais faire plein d'antiériens de plus ah oui ils sont quand même violents quand même bon ça va faut que je fasse des frégates en plus aussi 8 ouais ça devrait être bien pour la suite on va quand même faire 5 usines terrestres en plus enfin amener à 5 enfin 6 usines terrestres on aura à le terminer on arrivait par quelques places de défense ils font vraiment mal quand même ça il n'y a pas à nier c'est là qu'on aimerait bien avoir des défenses de Tech 2 ça devra arriver dans cette mission de mémoire il y en a qui arrivent Tech 2 j'ai toutes les infos qui me font en fait alors pour ceux qui se posent des questions qu'est-ce qui m'intéressait en faisant ce scouting de peut-être savoir en fait exactement où étaient les positions anti-arène et où étaient les positions pour arrêter les troupes au sol donc l'utilité de ce raid comme ça je vais pouvoir lancer je vais pouvoir lancer J'ai pas mal de navires aussi. Donc pour rappel, les défenses terrestres ne tire pas forcément très loin. Donc si je passe bien au milieu, ça devrait le faire en fait. Et mon but en fait dans ce premier raid, c'est de dégommer tout ce qui est... Enfin armé déjà, ça c'est sûr. Ah ils ont des rhinocs par contre. Ah ça c'était pas prévu. C'était pas trop prévu qu'ils étaient rhinocs. C'était même pas prévu du tout. Bon. Ma flotte est prête. Là on va construire maintenant quelques navires d'attaque pour avoir ganti air pour la flotte. Et il va loin quand même je trouve. Je trouve qu'il va loin commandeur. Je trouve qu'il y a des éclairs en plus. Voilà. Des éclairs en plus. Ouais c'est lui qui bouffe tout en énergie. Ah non j'ai pas assez d'énergie de tout coup. Et j'ai trop froid alors qu'il y a des éclairs. Et j'ai trop froid alors qu'il y a des éclairs. tous mes petits drones. Ouais. Enfin tous mes petits ingénieurs. Ah il y a ce petit drone. Bah j'ai quand même une bonne petite armée là. Toc toc toc. Voilà. Vous commencez par là. Vous faites ça. Vous faites ça. Voilà. Voilà. Euh. Toc 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 toc. Voilà. On rase tout. Quoique. Parce que c'est vrai qu'il y a des planètes où il y a tellement plus de ressources. Je suis en train. J'en réfléchis mon connerie que j'ai pu dire en début de vidéo. J'ai dit que c'est une. Bah voilà. Il y a quand même pas mal de ressources. Mais c'est vrai qu'en fait à part les ressources. Voilà. Il y a quand même 5. Pour l'énergie je suis d'accord. Mais pour la masse c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. 8. Ouais. J'en ai que 8. Là c'est bien au moins on est en train d'exploser tout ce qu'ils ont. Ce qui est ultra agréable. Par contre ce qui est génial avec ces troupes là c'est que vous pouvez harceler l'ennemi dès le début de partie. Parce que vu que c'est des troupes qui survolent vous pouvez en fait déjà envoyer ça. Si ce fait qu'il y a un petit cours d'eau vous pouvez déjà harceler l'ennemi avec ça. Et puis quand on caillonne ça peut être vraiment génial. D'accord en fait ils ont attaqué sur ce flanc là. Voilà. On va relancer un raid je pense que ça devrait être bon. Bon. Je n'ai vrai que c'est le foutoir. Par contre je n'ai jamais un truc. C'est vrai que ma faute c'est le foutoir. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de trucs. C'est tellement stylé je trouve la faute. Comme ça. Voilà. La retirer a fait seulement le tir. Alors si vous vous mettez en plus facile mes assos sont moins violents. Les assos ennemis sur votre base. En facile ou en normal. Mais bon. J'essaye quand je peux vous filmer un jeu en difficile j'essaye de vous le filmer. C'est normal. C'est normal. Je vais faire ça. Donc voilà. Je crois que c'est le bateau détruit. C'est vrai qu'en début partie le mouvement est tellement chiant. Enfin peut être tellement chiant pour être adversaire. qu'enl'原因 est que c'est pour ça yine s'indist ces petitsouffons. ... ... ... ... ... On started auči...